et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le serveur underground aujourd'hui qu'est ce qu'on a de nouveau et bien on sait on est à la gold farm déjà donc vous voyez ça et avec Aichi on a réglé le problème du stackage d'entités qu'il y avait du coup on a réglé ça pour l'XP et l'usine est enfin fonctionnelle alors regardez ça l'efficacité du bousin on l'a appelé victime 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 c'est trop une victime alors là normalement ouais on a l'XP qui remonte donc ça va venir petit à petit faut lui laisser le temps de démarrer hop voilà c'est ça qu'on aime donc ça y est ça marche on est content et d'ailleurs les les habitants d'underground sont très 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 satisfait de l'efficacité du du bousin parce que c'est quand même vraiment vraiment efficace du coup ça fait plaisir à voir hop ça remonte c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau bon du coup ça on a vu un c'est efficace ça marche très très bien on va garder l'agro des pigments pendant un moment je pense que ça va s'arrêter de tomber de toute façon on a mis une petite porte ici parce qu'avec le système d'anti AFK enfin d'anti AFK le système où on peut se mettre AFK en fait on se retrouve souvent quand on sort de l'AFK on se retrouve souvent à tomber dans le tube et arriver en bas donc du coup Zatau a mis une petite porte c'est beaucoup plus pratique et donc ça marche très très bien bon il ya quelques petits trucs qui partent à côté mais bon vu l'efficacité de la ferme on leur en veut pas tac alors où est ce qu'il est le truc il est là hop là on va descendre et on va se retrouver à la base à tout de suite ok on y est presque encore quelques mètres d'ailleurs je récupère un peu tout ce qu'il y a dans dans ces coffres là qu'est ce qu'on a à l'aïne si l'antenne à la blandésie il faudra revenir pour on reviendra chercher tout ça là parce que c'est ça peut nous être utile alors tac retour à la base hop ou tic alors donc là bas il ya quelque chose on voit un petit peu j'ai terminé enfin la salle des coffres ça y est c'est d'ailleurs on a gardé ça ouais j'ai terminé la salle des coffres et donc ça trie vraiment très très bien c'est très c'est fait ouh le hopper doit commencer à se remplir derrière ouais comment ça se remplir on en a beaucoup trop c'est pour ça donc oui ça trie vraiment très bien j'ai fait un petit calcul je crois que on a à peu près si j'ai bien compté on a dans les environs de 40 mille blocs de cobble donc on est assez bien je pense qu'on a les matériaux nécessaires ici on a quoi on a six six double coffre de stone aussi qui sont bien remplis donc ouais on a quand même vachement bien vachement bien farmé et encore ouais j'ai été obligé de mettre des coffres derrière on est beaucoup beaucoup trop bien donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va se taper la grosse x mob donc juste tout de suite là je vous mets un un petit timelapse un petit timelapse il quand même assez long parce que bon ça ça prend quand même pas mal de temps de de faire un truc comme ça ouais 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 donc on a fait ça et donc je vous laisse avec le timelapse de ce cet énorme trou qui a été creusé et on se retrouve juste après pour la construction de cette fameuse x mob et puis je vais récolter quelques ressources aussi en attendant à tout de suite et donc je ne sais pas ce qui a été fait C'est parti. 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 Alors, petit aparté là, parce que j'avais envie de vous montrer ça, c'est quand même vachement sympa chez Atao. C'est parti. 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 impressionnant alors moi je vais reboucher ça un petit peu mais donc du coup voilà il faut que je rebouche un petit peu le faut que je rebouche un petit peu tout le tout le reste de la que je rebouche non c'est pas rebouché et dis donc j'ai du mal aujourd'hui mais il faut que j'éclaire encore un petit peu par là bas et puis ce sera nickel alors on va monter là haut parce que je vais vous montrer quand même le système comment ça marche on va descendre comme ça ça devrait suffire par contre voilà faire comme ça ce sera plus simple tac alors donc on va monter hop ça spawn un petit peu si ça spawn bien quand même là il ya l'eau qui va être vous avez entendu les dispensers l'eau va être voilà et c'est la chute et c'est la mort bon ça va c'est efficace quand même c'est quand même efficace mais ce n'est pas assez par rapport à ce que j'envisageais voilà tac alors comment ça marche ici alors j'ai déjà tout d'aller il manquait une dalle ici tiens non j'ai cassé faut que jette quelque chose faut que jette quelque chose voilà donc ça dispense l'eau donc ici on a une cloque j'ai tout d'aller autour j'ai oublié une dalle quand même ici là on a vu faut que je mette une dalle faut que je la mette là ouais je vais mettre une dalle vite fait mais voilà donc c'est une cloque toute con qui se qui s'active j'ai mis 32 blocs je crois dedans parce que je veux pas qu'elle s'active trop souvent alors on perd en rentabilité j'en suis conscient parce que on peut la faire on peut faire en sorte que l'eau s'active beaucoup plus souvent et se retire beaucoup plus souvent mais la rentabilité de l'usine est déjà tellement puissante que si on fait ça j'ai peur qu'on se retrouve beaucoup trop blindés en ressources et que ça casse les triggers que je vais mettre en bas etc et donc ce sera vraiment embêtant alors donc c'est une cloque classique avec des hoopers en dessous etc derrière il ya des hoopers qui s'envoient des 32 blocs mutuellement et quand il ya un comparator qui est derrière ça qui est collé aux hoopers et quand il capte les blocs ça envoie du courant qui active ça et du coup ça bouge comme ça ça fait des va et vient et ça active à chaque fois et quand le passage se fait en fait ça l'éteint une fraction de seconde et ça le rallume du coup en passant sur le sur le repeater et ça va allumer ou retirer l'eau des hoopers alors après c'est des petits systèmes très simples c'est juste enfin c'est pas des systèmes en plus c'est juste juste connecter tous les tous les tous les dispensers entre eux donc il ya le fil qui passe en dessous là il est sous les dalles parce que c'est pour éviter que ça se peau d'ailleurs là haut il nous manque pas mal de dalle de ce que je vois on va essayer de monter si on peut comment on va monter on va monter là alors je sais pas si vous verrez grand chose parce que youtube et la luminosité voilà c'est quand même vachou ouais là et je n'en ai plus je n'en ai plus bon c'est pas grave c'est pas grave il va en rester une petite là qui il restera une petite zone où ils pourront pop c'est pas très grave hop voilà je vous mette un peu de lumière ici et donc voilà donc ça marche très bien ça marche très très bien en tout cas le l'usine elle elle est fonctionnelle il ya un trou là non l'usine est fonctionnelle ça marche bien mais la rentabilité n'est pas encore là dû au fait que c'est mal éclairé autour il va falloir que je change ça donc on va redescendre et voyez regardez il meurt pas donc il faut que je redescende aussi tout le tout le x en bas parce que sinon on va avoir pas mal de problèmes avec ça et j'ai du petit lag là on voit les flèches partir mais on ne les voit pas ça tombe un petit peu là arrêtez écoutez on va y aller à la mano ça explose merde hop on va virer ça j'ai du j'ai du bon gros lag comme il faut là bon bref de toute façon voilà je vous avais vu le principe aïe je vais prendre des coups c'est pas grave ou à la vache ou une sacrée flopée là bas on va essayer de les retenir voilà arrêtez de me frapper il me raquette vous n'aurez pas mon goûter voilà hop et toi là haut tu vas pas aller dans l'été dans les non non personne là bas interdit donc bon c'est à peu près efficace en tout cas ça loot pas mal mais mais je veux mieux je veux plus parce que la politique du toujours plus et donc voilà donc bah du coup sur ce on va se laisser je vais continuer d'éclairer tout ça autour enfin ça prend du temps donc c'est voilà donc dans le prochain épisode je pense qu'il ya moyen que j'aurai fait la déco et que la salle sera vraiment très propre et que normalement l'usine sera très efficace voilà bien sûr ce on va se laisser là dessus n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions et un petit pouce vert ça fait plaisir et puis sur ce on se dit à la prochaine salut